Bienvenue sur la chaîne des femmes où l'on parle sans aucun tabou. La question à laquelle je vais répondre cette semaine est la suivante. Comment atteindre l'orgasme à tous les coups ? Je vais vous dévoiler une manière en 4 astuces pour atteindre l'orgasme et en plus un bonus bien croustillant à la fin de la vidéo. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour tout savoir sur les relations amoureuses et sexuelles. Bonjour à vous, c'est Béli, votre Love Coach. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Sachez que si vous n'atteignez pas l'orgasme à chaque fois que vous avez une relation sexuelle avec votre partenaire, c'est tout à fait normal. Vous n'êtes pas la seule, vous êtes même loin d'être la seule. Alors ne perdons pas de temps, c'est parti pour les 4 astuces et le bonus croustillant à la fin. La première question que j'ai envie de vous poser et qui fait partie d'ailleurs de la première astuce, connaissez-vous parfaitement votre corps ? De nombreuses femmes pensent que la masturbation, c'est tout simplement sale, alors que non, ça fait partie de notre corps. Connaître notre corps, c'est primordial dans notre vie sexuelle. La simple et bonne raison, c'est que comment voulez-vous que votre partenaire vous aide, en tout cas vous donne un orgasme, si vous n'êtes pas capable vous-même de savoir ce qui vous fait du bien ? La deuxième astuce, vous connaissez certainement cette phrase, au plus c'est long, au plus c'est bon. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que parfois, oui, nous les femmes, notre corps est un peu plus capricieux et nous mettons plus de temps à nous mettre dans l'acte sexuel ou tout simplement à atteindre l'orgasme ou même de jouir. On en parlera un petit peu tout à l'heure, justement, de l'orgasme et de jouir. Donc, faites l'amour, non pas pour avoir un orgasme, mais tout simplement pour vous mélanger à votre partenaire. Oh là là, j'en peux plus, je crève de chaud. Troisième astuce, je ne le dirai jamais assez. Lâchez prise. Ne faites pas l'amour avec votre tête. Parce que bien souvent, il y a des choses, et ça c'est encore une fois normal, il y a des choses qui vont vous traverser l'esprit qui n'ont absolument rien à voir avec la sexualité. Ça, c'est humain. D'ailleurs, si on attendait que notre cerveau se mettait en mode off, on ne ferait pas l'amour bien souvent. Donc, lorsque ça vous arrive d'avoir des petites pensées à droite, à gauche, eh bien, rappelez votre esprit. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là tout de suite ? Vous n'êtes pas à votre boulot ou je ne sais quoi ? Rappelez votre esprit et lâchez prise. Laissez-vous aller. Ce qui correspond aussi à la quatrième astuce, faire l'amour en pleine conscience. Certaines d'entre vous pratiquent certainement la méditation. vous savez le bien que ça vous procure. Eh bien, faire l'amour, c'est tout à fait pareil. Ressentez chaque sensation. Écoutez sa respiration. Écoutez la vôtre. Ressentez aussi lorsqu'il vous caresse, aux endroits où il vous caresse. Laissez-vous vraiment, abandonnez-vous, abandonnez-vous, pardon, vraiment dans les bras de votre homme. Lorsque ces gestes parcourent tout votre corps. Voilà, c'est vraiment de vraiment faire l'amour en pleine conscience. Ça n'a strictement rien à voir que de faire l'amour de façon mécanique. Alors, avant de passer au bonus, je voulais vraiment vous parler de quelque chose que j'ai découvert. Enfin, je le savais, mais j'ai vraiment eu la confirmation. C'est une sexologue qui s'appelle Alexandra Hubin qui expliquait la différence entre jouir et l'orgasme. Et d'ailleurs, pour moi, c'est tout à fait différent. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que jouir, c'est cérébral. Ce sont des sensations. Lorsque vous jouissez, vous ressentez tout le bien-être que ça vous fait. Avoir un orgasme, c'est mécanique. Avoir un orgasme, pour l'homme, ça va être l'éjaculation. Et la femme, tout dépend comment vous atteignez votre orgasme. Mais c'est quelque chose, eh bien, c'est l'explosion. Et ça, c'est quelque chose qu'on arrive à faire de façon mécanique. Donc, il est tout à fait possible de jouir sans avoir d'orgasme ou d'avoir un orgasme sans être passé par la case jouir. Un peu moins vrai, je dirais, parce que la façon de jouir permet de faire monter l'orgasme. Mais bon, pourquoi pas ? Allez, c'est parti pour le bonus bien croustillant. Selon moi, en tout cas, mon expérience personnelle, d'expliquer à votre partenaire tout ce qu'il fait de bien, c'est essentiel. Pour plusieurs raisons. La première, eh bien, c'est qu'au moins, il le saura. Déjà, ça va le rassurer. Parce qu'un homme, certains hommes, pas tous, j'espère qu'il y en a de nombreux, mais lorsque votre homme souhaite vous faire plaisir, si vous ne lui dites pas, eh bien, il ne renouvellera pas ses actes. Il ne renouvellera pas ses gestes. Et c'est dommage pour vous, parce que vous passez à côté de quelque chose. Donc, ce que vous aimez, dites-lui. Et puis, c'est important qu'il se sente rassuré. Le corps d'une femme, c'est vraiment très spécial et particulier. Peu de femmes connaissent leur corps, parce que nous, c'est vraiment à l'intérieur. Nous, on ne voit pas réellement ce qui se passe à l'extérieur. À moins qu'on regarde dans un miroir. D'ailleurs, je vous invite à le faire. Ça peut être très intéressant de voir comment vous êtes constitué. Donc, le fait de lui expliquer, ça va vous permettre, eh bien, ça va permettre à votre partenaire de renouveler les choses, de le rassurer, mais pas que. Parce que si vous vous connaissez comment faire pour atteindre votre orgasme, imaginons que vous utilisez la masturbation ou tout simplement un vibromasseur, eh bien, utilisez-le avec votre partenaire. Il n'y a pas de honte à avoir de... Si vous êtes complice, bien sûr, avec votre partenaire, parce que ce n'est pas de remplacer votre jouet ou alors votre main par l'acte sexuel, mais vraiment de pouvoir être en osmose et de lui faire découvrir autre chose. Parce que laissez la porte ouverte. Voilà. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment le secret fondamental. Laissez la porte ouverte, laissez votre partenaire prendre soin de vous, lâchez prise. Et puis, la masturbation, c'est pas mal, quoi. C'est même très, très bon. Si vous êtes OK avec toutes les astuces que je viens vous transmettre, eh bien, je vous invite à partager cette vidéo. Et surtout, rappelez-vous que j'ai fait un tuto, un cours privé. Donc là, c'est spécialement pour les hommes. Vous pouvez peut-être l'offrir à votre homme pour vous faire un cunnilingus, pas comme les autres, qui pourrait vous aider, justement, à atteindre l'orgasme. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.